coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour nouveau tuto d'une petite pochette elle vient pas de moi celle ci vient de de wendy's journal aventure qui fait des trucs vraiment superbe beaucoup la connaissent je pense après il faut pas être bloqué sur le fait que ce soit en anglais qu'on comprenne rien il n'y a pas grand chose à comprendre si ce n'est de regarder il n'est pas obligé non plus de reproduire à l'identique vous pouvez changer les choses si vous comprenez pas comment elle fait vous faites à votre source et moi perso c'est ce que je fais bon là j'ai rajouté des choses par rapport à ce que elle faisait mais il ya des fois il ya des produits qui sont utilisés je ne sais pas ce que c'est j'imagine que ça doit être ça ou ça c'est pour ça que des fois il ya des trucs bizarres qui se passe sur les papiers risa bon bref ce n'est pas le sujet donc petite pochette fait avec eux deux trois feuilles j'ai voulu hier faire un essai de de transfert sur la gel presse de papier glacé il n'est pas réussi ça m'a énervé d'ailleurs mais je recommencerai mais à mon avis devait faire trop chaud et mes peintures séchait trop vite si bien que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire je pense l'excuse t'es nul t'es nul lisa c'est tout des choses qui arrivent ça d'autres tu ne m'y arrives pas bon blague donc les papiers je vais pas les jeter un vous savez bien que je me jette pas grand chose donc ce que j'ai fait c'est que de deux papiers de deux essais et je les ai collés l'un sur l'autre s'ils étaient plus ou moins de la même couleur et j'en ai fait cette petite pochette alors elle est très simple on va commencer par le début le lien qui la ferme a toujours mon éternel ruban enfin ruban j'appelle ça du ruban mais c'est pas du ruban moi c'est mon drap que je découpe alors j'en fais des du ruban que je tamponne là c'est un lien pour pouvoir rattacher mes pochettes j'en fais plein de choses quand c'est plus grand je coup je colle des serviettes dessus c'est toujours la même chose enfin il a multiples usages d'ailleurs va fort qu'on est quel jour le mardi ouais je vais peut-être retourner c'est un petit tour chez ma eu cet après-midi voir si j'en retrouve parce que ça part mine de rien grande vitesse donc là j'en ai fait une toute petite bandelette et puis ça me sert de lien fermé d'une façon que boeuf oui pourquoi pas ça change donc un nœud et un nœud pour pas que le ruban qui se saut ont fait un tour on passe en dessous il n'y a pas de deux flots à faire de hop voilà un nœud au de deux extrémités à l'extrémité des deux bouts et ça nous fait la fermeture tout simplement allez je vous explique et rapidement et après on passe au tuto en accéléré puisqu'il n'y a pas de mesures il n'y a rien du tout de particulier alors ici quand on ouvre j'ai fait alors ça c'était pas sur le tuto une petite languette de façon à pouvoir y mettre là une petite enveloppe pour mettre ce qu'on veut et j'ai tamponné petite étiquette si vous voulez mettre plusieurs choses numéroté enfin bref ici ma fanfan tu as peut-être le reconnaître ça c'est le washi que tu avais acheté au salon on avait donné un morceau qu'on avait galéré à mettre autour d'un morceau de carton là comme il était tout chiffonné je l'ai déplié collé sur mais je l'utilisais pas comme ça il me donnait pas envie ouais pour utiliser les choses il faut que ça donne envie j'ai mis sur mes fonds patouille donc j'ai fait des bandes il est assez large il est sympa en plus il ya plein de choses on patouille donc il est de différentes couleurs c'est toujours le même mais à différentes couleurs non 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 si je vais vous inquiétez pas je ne parle même plus dans le téléphone je me lève je décroche ça parle pas c'est me raccroche au nez donc j'en ai marre maintenant ma devise c'est tu es dans mon répertoire tu as quelque chose à me dire tu laisses un message le téléphone je décroche je raccroche non ça va bien comme ça ça vous ça vous permet d'en avoir de plusieurs couleurs et ça donne plus envie voilà ma façon à moi d'utiliser les choses je le roule j'ai investi dans une boîte d'élastique chez action et voilà toujours sous la main c'est rangé et donc là j'en ai utilisé un bout ici un autre bout là et voilà ici j'ai donc mis mon fameux tissu tout autour j'ai fait une bordure avec papier partition mais ça pourrait être n'importe quoi comme papier comme déco donc voilà normalement ma première page où ça devait être souvent la banquise ouais si vous voyez la banquise vous me faites signe c'est dommage l'image était belle mais je sais pas ça a pas bien marché bref donc ça c'est premier papier à l'intérieur quand on l'ouvre petit pochette donc là j'ai repris donc là c'est le troisième papier j'ai repris ma bordure en partition ici un bout de tissu et à l'intérieur un grand tag donc ça ce sont les cartonnettes de récupération de des embellissements qu'on peut avoir chez action je sais plus qu'il y avait dessus sur celui là enfin bref peu importe je garde toutes les cartonnettes et ça me fait pour faire des tags c'est génial je remets du papier par dessus là j'ai fait donc les petites encoches avec cette paire faux qui est superbe ça s'appelle oh si je trouvais du premier coup le catalogue ce serait mieux et oui je connais pas encore les produits par cas trio détaillé je crois il est là dans les paires faux c'est les trois petits carrés pour celles qui ont le catalogue et pour celles qui veulent aller voir sur le sur la boutique c'est le référence 146 320 24 euros je vous l'admets mais c'est de la paire faux en pin up j'allais vous dire c'est du lourd raté celle là elle est super légère non elles sont très très bien d'autant plus que celle là vous pouvez faire trois choses en même temps perforer arrondir ah non raté percer le petit trou voilà pour ça qu'on appelle le trio pour les faire trois choses en même temps avec la même terre faux et c'est super alors il ya le le set de tampons qui va avec c'est pareil qui est sympathique aussi aux salauds prix de moustiques ça y est ça va commencer donc voilà perforce en pin up une que je j'utilise beau donc là le tag carton récup papier petit carreau perforé un bout de mon tissu tamponné et ça nous fait un joli tag enfin joli je sais pas bon voilà ici plusieurs feuilles de ma patouille que j'ai assemblée donc là c'est mes feuilles au chou petit carreau papier papier dessin mais vieilli mais pas par mois ici c'est du papier craft recette de table de chez nos qu'on avait vu qu'ils étaient passés au café peinture et au four on voit les lignes de mon four et que j'ai repassé soit bien la nice est également papier au chou l'odeur finit par partir mais c'est long quand même quand j'ouvre mon tiroir c'est chou ici j'ai mis un bout de cartonnette dans les tons bleus que j'ai pas découvert rien du tout c'est simplement pour passer dans la languette là pour que ça tient donc une languette pour pouvoir y glisser mon petit feuillet pour tenir un compliqué voilà vous fermer et voilà petite pochette donc on va refaire la même chose d'autres couleurs bien évidemment il n'y a pas un thème particulier après vous pouvez faire sur le thème que vous voulez alors je ne sais pas encore les papiers que je vais prendre le thème que je vais vouloir donner il ya souvent je commence voilà j'ai collé mes deux feuilles l'une avec l'autre au début j'étais parti pour faire un thème comme c'était bleu je voulais faire thème marins donc je suis allé dans mes découpes multiples pour y trouver des choses marines et puis finalement je suis dit que ce sera un petit peu glauque donc j'ai abandonné l'histoire de mes poissons mais ouais quoi que si finalement ça aurait pu le faire mais non je n'avais pas plus envie donc j'ai pas donné de thème particulier j'ai juste décoré allez je choisi mes papiers puis je me prépare et la suite va se passer donc en accéléré je vous fais plein de gros 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 bisous et je vous mettrai la photo de ce que j'ai fait à la fin et à la vidéo d'après je vous le montrerai plus qu'en détail voilà voilà je vous fais plein de bisous je vous dis bonne vidéo et à bientôt et voilà c'est j'ai fini mon petit tuto bon il y a eu des coupures vous allez vous dire 1 mais elle a fait comment après c'est pas grave je vous explique j'ai pas tout filmé parce que tout ce qui est déco des tags des tout ce qui à l'intérieur c'est hyper en est déjà que la vidéo va être très longue j'ai raccourci la chose donc ça c'est celui que je vous ai présenté au tout début voilà celui que j'ai fait donc en accéléré avec vous je vais vous expliquer vite fait 1 comment j'ai procédé donc même fermeture que sur le bleu un bout de ficelle déchiré avec précision club link que vous entendez c'est ma copine michel qui fait des bêtises oui ça y est je l'ai dit j'étais grillé michel voilà ça t'apprendra donc même ficelle que sur le bleu tenue par un nœud on fait un nœud on laisse le tour hop on passe en dessous pas besoin de faire de mieux et voilà c'est original ça change un peu ensuite les deux feuilles collées l'une sur l'autre des fonds touille ici j'y ai mis des découpes de charnière sur le bleu j'avais mis des partitions ici j'ai pris du livre tamponnage libellule un fond assez discret voilà je trouvais que c'était suffisant quand on le on ouvre en fait je vais montrer l'extérieur quand on ouvre donc ici rien de particulier tout se passe à l'intérieur autant le bleu j'avais fait donc pochette ici avec l'enveloppe que là j'ai rien fait mais ça se passe à l'intérieur où il ya un peu plus de choses j'ai mis une petite enveloppe que j'ai eu avec je ne sais trop quelle carte j'ai des petites enveloppes j'aurais très bien pu la faire mais j'en avais utilisé ni un bébé étiquette là il ya un paper clip c'est pour tenir mon tag que j'ai découpé dans mon fond mon fond déchet vous savez que je vous avais montré où tous les restes de papier au bout d'un moment on sait plus qu'on en faire quoi donc voilà j'avais tout mis sur un sur une feuille et là je suis dit allez pourquoi pas on fait des tags avec non parce qu'au bout d'un moment c'est on peut aller au bout du bout mais on peut pas tout utiliser c'est pas possible là ils ont déjà eu une deuxième une troisième une quatrième vie on va dire c'est pas possible comme là par exemple là les oeillets des tags j'utilise donc la découpe de l'oeillet j'utilise le centre de l'oeillet il y en a les utilisés de hyper moi j'utilise le centre des oeillets voilà et je pourrais très bien encore utiliser comme pochoir regardez je l'ai pas fait ça je vais jeter mais je pourrais très bien encore le recoller par dessus enfin sur quelques une création le recouvrir de quelque chose et ça me ferait le des empreintes mais bon non j'ai décidé que là il en avait assez vu donc poubelle c'était un petit clin d'oeil non michel je n'ai pas fini ma vidéo t'as des deux secondes je réponds bon d'ailleurs je parle de toi elle va être mort de rire voilà elle est sérieusement donc là j'ai attaché ma petite enveloppe avec d'autres charnières mais c'est des découpes c'est du papier donc on ne font pas tout là c'est juste du papier noir et voilà ça s'ouvre comme ceci ici donc toujours ma petite pochette dans laquelle j'ai mis plein de choses un premier tag bon derrière rien d'extraordinaire c'est pour écrire donc son petit carreau toujours de mon papier j'ai essayé de changer les les bouts de de tissu c'est toujours le même tissu mais c'est la tâche qui change là on a une attache parisienne là on a attache parisienne petite épingle à nourrice avec une mini étiquette à tous et mini t'attends ici c'est une attache parisienne avec une flèche ici on a peu je sais pas exactement ce que c'est un rond qui normalement avec quatre petits crochets pour rabat je vais protéger avec un tissu et une étiquette et ici pareil récupération des plaques cartonnées les embellissements de chez action recouvert de papier peint ah oui j'ai mis j'ai numéroté mes éphéméra ok je dis rien je dis plus rien mais tes lunettes donc là on a le numéro 1 bon là je les fais avec une découpe et un tamponnage mais vous pouvez le faire à la main enfin il n'y a pas de là c'est pareil numéro 2 donc des mini étiquettes tenue avec une attache parisienne tamponnée avec le même tampon que sur le devant enfin que sur le pocher voili voilou et donc le numéro 3 le petit livre est fait avec quelques papiers différents donc là on a un papier à l'avocat le rose là celui-là c'est gros carreau papiers de chez action là c'est un vieux registre que j'ai retrouvé au fin fond du papier du garage là c'est des pages blanches pareil sont jaunies par le temps et petit carreau ici donc elle malanguette en carton pour tenir ici alors peut-être que ça peut être remplacé par je sais pas il des fois chez action on trouve les les checklists là peut-être que ça pourrait aller dessus aucune idée les mesures comme rien n'est mesuré et n'est fait en fonction ni réfléchie on va dire j'en ai aucune idée mais peut-être que ça pourrait aller ou le faire justement de façon à ce que ça puisse accueillir ce genre de choses comme ils en font on va dire assez régulièrement je suis un petit peu perdu avec tous ces tags dans tous les sens 1 voilà donc une autre déco une autre façon de voir les choses avec la même idée on va dire mais déjà rien que la couleur qui change ça pourrait être exactement la même déco on n'aurait pas l'impression que c'est le même ce que je veux dire par là c'est que voilà c'est la couleur nane ne donne pas le du tout le même rendu voilà j'espère que ça vous plaira que vous avez tout compris au moins il n'y a rien de compliqué 1 dans l'explication d'ailleurs je sais pas si je vais le mettre c'est peut-être plus facile pour moi de le mettre au début les explications et vous laisser avec eux ouais on va faire ça comme ça en fait j'essaie de vous embrouiller donc je mets cette vidéo qui aurait dû être à la fin vous avez l'habitude au début comme ça c'est plus facile pour moi de vous laisser avec l'accéléré et la musique que de revenir et toujours le même problème on va dire là je vous fais plein de gros bisous donc ce tuto sera le numéro 13 et donc je pars de ce pas à la recherche du numéro 14 je vous fais plein de gros bisous bonne fin de journée bonne fin de l'après-midi bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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